Plus performant et bien plus rapide que son prédécesseur, voici le Cyberknife nouvelle génération. Un robot qui équipe désormais le service de radiothérapie de l'hôpital Oscar Lambret. On va pouvoir traiter beaucoup plus de patients avec plus de précision et on espère avoir moins d'effets indésirables. Donc délivrer encore mieux la dose avec encore plus de personnalisation du traitement pour chaque patient. Après deux années de radiothérapie conventionnelle, Shane est l'un des tout premiers patients à avoir bénéficié de ce nouvel équipement. On sait qu'il y a une machine qui tourne autour, qui fait son travail. Mais voilà, j'ai pas de ressenti, j'ai pas de douleur, j'ai pas de... Ben voilà, je mélange, j'écoute la musique et puis au bout de 25 minutes, ça va se terminer. Un équipement qui permet de traiter de très nombreuses tumeurs avec une précision inégalée à ce jour. Une technologie qui a un coût, 4,5 millions d'euros, mais la santé publique est à ce prix. Les investissements sont très très lourds, mais en regard de ça, on a quand même l'espoir d'apporter de vrais bénéfices thérapeutiques à une population qui en a besoin, puisque la région Hauts-de-France est une population particulièrement touchée par le cancer et sur laquelle il faut qu'on fasse des efforts très significatifs pour améliorer la situation. Un robot qui va révolutionner le traitement d'un grand nombre de cancers. On estime à près de 800 le nombre d'interventions qu'il devrait réaliser chaque année.